Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. C'était il y a tout juste un an, la journée du 18 juillet 2022, rentrée dans l'histoire de la climatologie bretonne comme étant la plus chaude jamais observée depuis le début des relevés. 42 degrés mesurés à Nantes, 40,5 à Rennes. Les températures les plus spectaculaires, c'est pour le Léon et le Trégor, avec localement plus de 40 degrés, 39,3 à Brest. Plus de 30 degrés pour la première fois de l'histoire à Ouessan, des sols qui s'étaient asséchés d'une manière considérable et le feu de forêt des monts d'arrêt qui s'était enclenché ce jour-là pour une durée de plus de trois semaines, trois semaines de combat pour les soldats du feu qui s'étaient enfin terminés au mois d'août. Alors voici maintenant la situation pour 2023 et cette même date. On avait des conditions calmes aujourd'hui, un temps largement ensoleillé. Il y a pas mal de réserves sur l'Atlantique, une perturbation est attendue pour jeudi. Mais profitons de ce soleil qui brillait à la roche d'Ariens dans les côtes d'Armor aujourd'hui avec une température de 22 degrés. On voit que l'eau de pression reste en place. Globalement jusqu'au week-end, ce sera pas trop mal si on enlève la journée de jeudi. Et puis ensuite, c'est cette dépression qui va se positionner entre l'Islande et les îles britanniques. Et le temps sera beaucoup plus maussade la semaine prochaine avec des passages pluvieux assez réguliers et de nombreuses averses. Alors ce mercredi, on reste dans une situation latente. La perturbation est au large sur l'Atlantique. L'anticyclone qui forme un dôme de chaleur caniculaire sur l'Italie reste en place. Par conséquent, les nuages circulent dans ce flux de nord-ouest. On les retrouve notamment avec un risque d'averse pour le pays de Fougères ou encore ici entre le Léon et le Trégor. Beaucoup plus de soleil sur la partie atlantique. Tout le monde aura le droit à son vent de secteur ouest ou nord-ouest. Jusqu'à 40 km par heure, un peu plus rapide l'après-midi sur la façade atlantique. Ce qui va permettre au soleil de conserver l'avantage entre le golfe du Morbihan et l'estuaire de la Loire. Sinon, les nuages vont s'accumuler dans le ciel avec un risque d'averse pour la côte des Habers. Un peu plus de nuages aussi entre le Pays d'Ouste et le bassin de Rennes. Voici la masse d'air. On voit qu'en Méditerranée, actuellement, c'est la canicule. Et nous sommes bien en marge de ces conditions. D'ailleurs, les températures vont enregistrer une baisse. Alors pas le matin avec tous ces nuages. Elles sont en hausse, comprises entre 13 et 17 degrés. Mais l'après-midi, on retrouve des températures un peu plus basses que la veille. Elles sont pile au niveau des valeurs de saison. 19 degrés à Sibiril, 23 pour Quimper et Lorient, 25 à Montauban de Bretagne et jusqu'à 27 degrés entre Bain-de-Bretagne, Vitré et Ancenis. Voici votre tendance maintenant. Jeudi, je vous ai dit, ce n'est pas terrible. Une perturbation qui arrive, qui gagne progressivement vers l'est avec des précipitations souvent éparses. On aura un peu plus de soleil en Loire-Atlantique, mais ça va finir par se boucher. Les températures 18 à 20 degrés de façon générale jusqu'à 25 en Loire-Atlantique. Ce sera mieux pour vendredi. Un petit risque d'averse dans l'intérieur du territoire. Beaucoup plus de soleil sur la partie littorale. Les températures entre 20 et 25 degrés. Et pour le week-end, samedi, le temps sera ensoleillé. Les nuages arrivent en cours d'après-midi par l'ouest avec un renforcement du vent. Et dimanche, ça se dégrade avec le retour de la pluie. On détaille le temps dès demain. Ici même, très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501